Si la convergence pour la renaissance de la démocratie, Corrède, et d'autres coalitions avaient décliné l'invitation lancée par le ministre de l'administration du territoire, en vue de la troisième session du cadre de concertation qui devait se tenir ce vendredi, la reprise en main de la situation par le premier ministre semble faire bouger les lignes. En tout cas, à entendre Mamadou Silla, président de la Corrède, cette dernière serait dans des dispositions de répondre présente à l'invitation du premier ministre, lundi 27 juin prochain, en lieu et place de celle du ministre de l'administration du territoire annulé de fait dans la foulée par le même communiqué, tout en précisant que les membres de la Corrède sont en concertation, dans l'émission Mirador, le président de l'UDG, Union démocratique de Guinée, et de la Corrède se dit favorable à une participation cette fois-ci, estimant qu'il y a des avancées, comparativement au statu quo qui transparaissait à travers la lettre du MATD. Même s'il mentionne de passage ne pas avoir des problèmes avec le ministre Maury, un jeune qui me respecte beaucoup, M. Silla se dit même dans des dispositions de demander aux autres coalitions qui rejetaient aussi l'initiative de Maury-Condé, de reconsidérer leur position initiale en répondant à l'appel du chef du gouvernement, précisant que l'absence du pays de ces loups d'Alain Diallo et Sidi Atouré n'empêche pas les partis de ces derniers d'y prendre part, surtout que les vice-présidents de ces derniers sont à Conakry. Dans cette émission, il a été également question des divergences de vues et même des contradictions au sein de la Corrède, particulièrement avec le président de l'UDG, Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, Baury, également membre de la dite coalition dont il se désolidarise des décisions ces derniers temps. À propos, l'homme d'affaires devenu politique fait d'abord observer une sorte d'incohérence dans l'attitude de Baury qui rejette des décisions pourtant approuvées par son propre parti en plénière. Précisant s'il, Baury note de la rédaction, a désavoué, c'est le vice-président de son parti qui l'a désavoué, ce n'est pas la Corrède. Mais le moins qu'on puisse dire sur ce sujet, c'est qu'en tant que président de la coalition, Mamadou Silla est décidé à siffler la fin de la récréation. Soit-il, Baury note de la rédaction, démissionne ou c'est nous qui le sortons de la Corrède, menace-t-il, et d'insister un peu plus loin que peut-être qu'avant qu'il démissionne c'est nous-mêmes qui allons le faire sortir. Et comme pour dire que le processus est en cours, M. Silla informe qu'à cet effet, j'ai demandé qu'on me sorte les statuts, le règlement intérieur et le code de bonne conduite de la Corrède. Par ailleurs, sur les ennuis politico-judiciaires de Célou d'Alain Diallo, Mamadou Silla campe la position qui est la sienne depuis l'annonce du dossier Erguiné à la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. D'abord l'invité réitère qu'on n'a rien à lui reprocher dans ce dossier parce qu'en tant qu'acheteur, je ne gère pas les deniers publics et ne suis pas non plus commis de l'État. Avant de soutenir, en tout cas selon sa compréhension, que que je ne sais pas ce qu'on veut à Célou. D'autant plus que, rappelle-t-il, la décision a été prise en Conseil des ministres et un décret a été pris après.